Les signes officiels, ils sont au nombre de cinq, les six co, donc les signes officiels de la qualité et de l'origine des produits alimentaires. Alors c'est l'AOP, l'appellation d'origine protégée ou AOC, c'est le label rouge, c'est aussi la STG, la spécialité traditionnelle garantie, c'est l'IGP, donc l'indication géographique protégée et bien sûr le bio, je n'oublie pas le bio, là ce sont les cinq signes officiels de qualité et d'origine des produits alimentaires. Les cinq six co, effectivement, ils sont d'ordres différents. L'AOP, par exemple, l'IGP, c'est plutôt une appellation qui garantit une origine territoriale, une indication géographique. La STG, c'est une spécialité traditionnelle garantie, donc c'est plutôt sur un procédé de fabrication d'un produit. Sinon, il y a le label rouge, qui garantit une qualité supérieure par rapport à un produit standard. Et puis le bio, enfin, qui garantit le bio, donc tout le monde connaît le bio avec un cahier des charges très précis, qui soit bien respectueux des procédés de production en évitant donc tous les produits différents de traitements sanitaires, antibiotiques, etc., respectueux de l'environnement. C'est une des initiatives, des CICO qui sont européens, mais qui sont à l'initiative de la France. Ce sont des producteurs qui sont organisés en filière avec des cahiers des charges très précis, qui ont instruit des dossiers pour garantir ces produits, lesquels sont instruits par un organisme qui s'appelle l'INAO, donc l'Institut national des appellations d'origine, qui instruit le dossier. Ensuite, ce dossier, quand il est prêt, le fait remonter donc à l'État qui lui donne donc la certification, l'agrément pour ce signe de qualité. Donc, ce qui est important à noter, c'est que ces signes sous l'appellation CICO, donc d'appellation des labels officiels, ils sont soumis à des cahiers des charges très précis. Ce sont les seuls produits, donc c'est cinq labels officiels qui sont soumis à des contrôles très fréquents des pouvoirs publics, qui garantissent donc aux consommateurs des signes officiels de qualité. Un tiers de la production agricole est sous CICO actuellement, ce qui représente environ 1100 produits différents. D'abord parce que je suis concerné, je suis agriculteur dans le Luberon et je produis de l'huile d'olive sous signe de qualité d'une part. Et puis, j'ai beaucoup travaillé quand je présidais la Fédération des parcs naturels régionaux de France et mon parc, le Luberon, sur la valorisation de l'agriculture locale, des produits de qualité et des paysages. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je suis donc président d'une association familiale qui s'appelle Famille Rurale. À cette fois-là, je fais partie du groupe de l'UNAF, de l'Union Nationale des Associations Familiales, OCSE. Donc, je représente les consommateurs. Et les consommateurs sont particulièrement sensibles à l'alimentation parce que suite à différentes crises sanitaires ces dernières années, la vache folle, les crises de salmonelle, de l'hystéria ou même d'autres crises comme la crise des lasagnes, par exemple, le consommateur s'interroge beaucoup. Il s'interroge sur la qualité sanitaire des produits, sur l'origine des produits, sur aussi l'incidence sur l'environnement par rapport à la production, les modes de production. Ce qui fait qu'avec tous ces enjeux, il est directement intéressé par les modes de production. Et c'est à ce titre-là que j'en représente les consommateurs. Je suis particulièrement donc heureux de me saisir d'un avis comme celui-là. Parmi les 18 préconisations que nous proposons dans cet avis, plusieurs peuvent retenir l'attention, notamment la promesse faite aux consommateurs, mais aussi la garantie que le travail des agriculteurs sera reconnu. Également, une simplification et une meilleure connaissance par les consommateurs de ces signes de qualité, notamment sur les étals, sur les marchés. Et puis, une aide concrète pour simplifier. Alors après, il y a des préconisations tout à fait particulières. Par exemple, on veut que le camembert, dont on parle beaucoup, et bien le camembert reste au lait cru, car c'est une garantie à la fois pour le consommateur et pour le producteur. Et puis, la dernière peut-être à signaler, la création d'un sixième signe de qualité, un psycho biologique, local et équitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada